... Bonsoir, bienvenue dans 6 salles et maisons, votre rendez-vous du mercredi sort sur France 2. Salut Patrick ! Salut Babette, très heureux de vous retrouver dans ce salon où on va vous parler ce soir de Rose Rouge, de Beethoven, de Radio Pirate et de Fraternité. Nos invités ce soir ont tous un lien avec François Mitterrand dont on célèbre le 40e anniversaire de l'élection, Eric Orsena, son ancien conseiller culturel, écrivain, académicien qui par ailleurs se sort bien d'éclairer sa flamme à Beethoven. Nathalie Saint-Cricq, jeune reporter politique ces années-là et souffre douleur du président Max Gouazini, l'homme des radios libres qui a lancé NRJ depuis une salle de bain et Serge Moati, ancien conseiller audiovisuel de Mitterrand qui, 40 ans après son élection, signe un documentaire sur Mitterrand et la télévision avec des images qui, depuis, ont fait l'histoire. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. François Mitterrand ! Mitterrand ! Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bienvenue sur le bateau de 6 à la maison. Vous aviez tous le sourire en redécouvrant, en revoyant, pas en redécouvrant, en revoyant ces images. Serge, vous êtes l'homme qui avait imaginé cette mise en scène au Potéon. Enfin, l'un des hommes. Et il y a Roger Hanin, Jack Lang... Et surtout Claude Manseron au départ, je crois, autant que je me souviens de bien. Et vous l'avez mis en image, votre premier direct, d'où les petits ratés, comme le désormais célèbre plan fixe sur un pilier. François Mitterrand, que vous aviez perdu. Oui, je me suis dit que j'étais promis un goulag social-démocrate, si ça continuait comme ça. J'avais perdu Mitterrand, en revoyant des comptes. Moi, je n'avais jamais fait le direct de ma vie. Paf ! Président de la République. Et paf, je le perds. Un coup d'État fasciste, allez savoir. Donc, c'était affreux. Aujourd'hui, il y aurait une thèse complotiste. Ah oui, oui, mais c'était... J'ai la sape. Et il y avait deux fers, nouveau ministre intérieur derrière moi, qui me dit, retrouve-le ! J'y avais pensé, dis donc. Je lui dis, j'avais pensé. Oui, il y a toujours des gens qui ont des réflexions utiles dans ces moments-là. Oui, pourquoi ? Je ne sais pas. Enfin, retrouve-le ! Oui, ce n'est pas con, je vais essayer. Simplement, il avait mal interprété le geste d'un jeune homme qu'on avait mis derrière. Assistant réalisateur ? Oui, enfin non, jeune socialiste. Ah, d'un jeune socialiste. Oui, remarque. Qui lui avait dit ? Qui lui avait dit comme ça, et lui, il l'avait interprété comme ça. Enfin, je ne sais pas quoi. Ou elle ne reconnaît pas sa droite de sa gauche, François Mitterrand ? Arrêtez, s'il vous plaît. Non, c'était avant. Soyez pas désagréable, c'était bien avant. C'était bien avant. Nathalie, vous aviez 19 ans en 1980, tranquille, en Touraine, chez vos parents. Mais ces petits ratés du Panthéon n'avaient pas échappé à votre œil déjà. Ce qui m'avait fait rire, c'est la multiplication, non pas des pains, mais des roses. C'est-à-dire qu'en gros, il les déposait, puis il y en avait d'autres qui arrivaient. Mais ce n'est pas les jeunes gens cachés dans les équipes. Parce qu'il y avait des jeunes socialistes cachés derrière les prières qui lui tendaient des roses. Donc il avait sans arrêt... Et hop, je ne l'apparaissais. Il n'allait pas venir avec un bouquet de roses comme ça. Oui, oui, oui. Non, mais c'était extrêmement bien pensé, cher Serge. Je vous ségrerai de votre discernement. Vous étiez jeune avocat. Et ce jour-là, vous avez connu les résultats avant tout le monde. C'est les cloches de quelle église ? Il attend les résultats encore. Notre-Dame, bien sûr. Les cloches de Notre-Dame qui sonnent dans la poche de Max Goissier. Notre-Dame, je suis désolé. C'est Dalida qui vous avait appelé ? En fait, j'étais rue Soufflot, d'ailleurs. J'étais rue Soufflot, parce qu'il y avait Dalida qui était d'ailleurs au premier rang. On le voit, ce n'est pas cette image-là. Donc j'étais rue Soufflot, donc j'ai assisté, mais j'étais dans la foule, etc. Mais avant tout le monde, vous avez connu les résultats de cette élection grâce à Dalida, qui avait ses sources. Oui, parce que Dalida était au Moyen-Orient. Et elle appelait Jacques Attali. C'était au moins une heure avant les résultats. Et elle m'appelle, elle m'a dit, c'est bon, Mitterrand a été élu. Donc parce que, d'après les sorties des urnes, ils savent très bien qu'il va être élu. Il était à 52%. Et elle était très heureuse. Elle était amie avec lui, vous savez, très amie. Et elle l'a soutenue. Dalida, que vous accompagnez à chaque fois qu'elle va à l'Elysée à partir de ce moment-là. Et vous, vous garez comme un pétroleur, hop, comme un ministre dans la cour de l'Elysée, Max Gozini. Oui, c'est arrivé, oui, je me suis garé direct, c'est une autre époque. Mais c'était au tout début. C'était le jour de la fête des mères, je crois. Et donc, elle remettait un bouquet de roses à Madame Mitterrand, quoi. D'ailleurs, on a déjeuné, d'ailleurs, à l'Elysée. Et après, Daniel Mitterrand nous a fait visiter les appartements. C'est très décevant, en tout cas. C'est très décevant, c'était pas terrible, quoi. Après, ils ont dû faire des changements. Il y en a qui aiment. On a déjeuné, par contre, on a très bien déjeuné. Mais les appartements privés de l'Elysée, décevant. Alors, on a vu un ensemble d'images historiques, celle de mai 81. Mais Mitterrand est l'image, Mitterrand est son image, sa propre image. C'est un long apprentissage dont vous avez été témoin, en partie, Eric, puisque vous étiez déjà dans son équipe de campagne en 74, spectateur de son premier gros échec médiatique. C'était face à Valéry Giscard d'Estaing. Le moment est venu, M. Giscard d'Estaing, depuis longtemps, où il aurait fallu utiliser cette richesse créée par tous, afin que le plus grand nombre vive. C'est ça, je dirais, c'est presque une question, naturellement, d'intelligence. C'est aussi une affaire de cœur. Je vais vous dire quelque chose que je trouve toujours choquant et blessant. de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre, qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et ne parlez pas au français de cette façon si blessante pour les autres. Vous faites partie de ceux, Eric, qui, en entendant cela, ont pensé que c'était fichu pour Mitterrand ? J'étais un petit stagiaire, en 1974, à la Tour-en-Parnasse, avec Jacques Attali et avec d'autres. Et c'est vrai que quand on voit ce talent incroyable qu'il a, et puis cette répétition, pour être bien sûr que tout le monde a bien compris et qu'il n'avait pas de monopole, là, on s'est dit que c'était rapé. Et là, on voit la force de la parole. Et des médias. Et des médias qui relaissent cette parole-là. Et des médias qui relaissent cette parole. Parce que ça va en boucle, parce que immédiatement, à peine avait-il dit ça, que c'était dans les ancêtres des réseaux sociaux. Et Serge Moïti, vous voyez ça en coulisses aussi. Oui, oui, j'y étais là, j'y étais. Vous comptiez les points ? Oui, j'étais hyper angoissé quand j'ai vu ça. Et d'ailleurs, il y avait des gens, jeunes Giscardiens, pas loin, qui applaudissaient à tout rompre, formidables, etc. Et moi, au bord des larmes. Vous étiez au bord des larmes ? Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une image. Mais on s'est dit, on est mauvais, quoi. On a perdu. Enfin, toi aussi, non ? Ah, complètement. Le sentiment, il était clair. Oui, c'est ça. Et puis, à ce moment-là, ce qui s'est inversé après, en 81, c'est qu'il y avait même dans le phrasé, vous entendez, comme il fait, moi j'adore ça, mais il va jusqu'au bout de toutes les consonnes. Tout ça, on a l'impression que, je ne sais pas, on est à la connexion française. Et l'autre, là, il arrive comme ça. Plus moderne, quoi. Plus froid, moderne. Et c'est extraordinaire que, 7 ans après, le jeune est devenu vieux, le vieux est devenu jeune. Ce qui est quelque chose qui me... Il y avait un exercice du pouvoir. Un peu comme toi et moi. Mais exactement, c'est pareil. Ce premier débat, François Mitterrand n'avait pas voulu répéter. Non. Vous vouliez qu'il répète absolument. Et si vous le vouliez, c'est peut-être que vous aviez en mémoire les tout débuts de François Mitterrand devant le petit écran pour la campagne présidentielle de 1965. Oui, oh, je sais. Oh, oui. Suite, septième fois. Tournez le regard vers le passé, comme l'a fait le général de Gaulle. Ou bien regardez franchement devant soi, avoir confiance dans son pays et donner aux Français, ça s'est raté. Monsieur Mitterrand, huitième. Le président de la République, c'est le garant. C'est la conscience. Monsieur Mitterrand, dixième. Le président de la République, c'est le garant. C'est la conscience. Ah là 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 là. Il jure, mon Dieu, il tape du poing sur la table. Terrible, terrible, terrible. Terrible parce qu'il n'aimait pas ça non plus. Il n'est bête pas du tout la télévision. Moi je le rencontre en 71, vous savez, au congrès d'Épinay. Et il cherche quelqu'un pour l'accompagner rue Cognac-Gé où il y avait la télévision. Et dans la voiture, il me dit, je déteste la télévision. Je me suis dit, je suis bien barré moi. Je déteste la télévision. Il disait qu'il était mauvais comme un cochon, la preuve. Oui, oui, mais il est devenu très très bon. Il est devenu très très bon. Et il disait, vous savez comment il appelait les caméras ? Ses yeux noirs qui me regardent comme ça, je la déteste la télévision. Oui, la caméra était une machine qui piégeait. Voilà. Donc il n'aimait pas la télévision, il s'en méfiait. Oui. Parce que son média préféré, c'était la foule, c'était un tribun. C'était un homme de meeting. C'était la foule. Il avait une mémoire immédiate. C'est-à-dire, quand je lui préparais des discours en voiture, il était à droite, j'étais à gauche. Bon, très bien, la voiture blindée, tout ça. Je lui remettais le projet de discours. Et il le regardait comme ça, clac, clac, clac. Et puis après, il reprenait la base. Et il y avait la base. Et puis après, il s'appuyait sur le pupitre. Et puis il se lançait. Et il s'appuyait sur la foule, en fait. Et on le sait bien. Alors qu'une caméra, elle est froide. La foule, elle est chaude. Ça monte. Et puis il peut jouer avec elle. Elle réagit. Et puis elle réagit. Et puis c'est ça. Non, c'est formidable. C'est une sorte de torero comme ça. C'est hallucinant. Tribun à l'ancienne, comme Clémenceau, qui est le sujet de votre dernier livre. Joli enchaînement. Nathalie Saint-Cric, mais c'est vrai, il raconte, vous racontez le plaisir et l'aisance qu'il a à être dans sa station verticale pour délivrer des discours. Il peut hurler plus fortement. Et alors il était connu comme étant effectivement un tribun. Tout le monde l'a reconnu, ses adversaires. Que ce soit Jaurès qui lui-même était un excellent tribun. Que ce soit même Léon Blum qui disait, voilà. Même Proust qui disait, il parle sa langue comme personne. Et il montait. Et puis surtout il faisait, c'est pour ça que c'est marrant par rapport à Mitterrand, c'est que franchement parler à un objectif de caméra, c'est pas normal. Nous on le fait, mais c'est pas dans la vraie vie. Oui, c'est pas normal. Et lui ce qu'il faisait, c'est qu'il était connu Clémenceau, et j'ai vu ça avec François Mitterrand, c'est qu'il joue avec la foule. C'est-à-dire que quand il sentait que les parlementaires, ça ne partait plus, il recommençait, il sortait de son discours pour essayer de les rattraper. Et Mitterrand faisait la même chose. Il captait un visage. Il regardait, il sentait que ça passait pas. Il avait des formules, il les changeait, il revenait en arrière, il faisait des silences, et je pense que ça, c'est l'art oratoire. Faut pas oublier que Mitterrand, c'est quelqu'un qui avait été avocat, donc il y avait un sens de, voilà, et qu'il nous manque pas, peut-être, aujourd'hui, dans les hommes politiques, des gens qui ont ce talent-là. Mais peut-être aussi que si aujourd'hui, on regardait les interventions de François Mitterrand à la Chambre, ou celles de Clémenceau à la Chambre, peut-être qu'on serait mort de rire, et qu'on trouverait que les effets ne passent plus. Quand moi j'écoute les discours de Léon Blum en disque en 36, il y a des trucs que je trouve totalement dépassés. Ou même un passage très connu de Mitterrand, celui où il explique que celui qui ne veut pas rompre avec le capitalisme n'est pas socialiste, il fait les effets de voix, il parle très bas et très fort. Et même le Malraux, le Malraux pour le transfert des centres de Jean-Boulin-Pantinon, il y a des moments où si je le montrais à quelqu'un de 14 ans, ou de 12 ans, il trouverait ça, il trouverait ça. Mais c'est vrai qu'à cette époque, c'était un art, aussi bien chez Clémenceau que chez Mitterrand, un art qui était extrêmement valorisé et valorisant, et ça faisait les grands politiques. Une fois à l'Elysée, François Mitterrand ne subit plus la télévision, au contraire, il l'utilise. Il l'utilise, oui. Exemple, la mise en scène qu'on retrouve dans votre documentaire de sa rencontre avec un enfant, rencontre fortuite dans son bureau, pendant, à l'occasion du Noël organisé à l'Elysée. Pour la première fois. Vous demandez, est-ce que vous avez 40 téléphones pour téléphoner à 40 chefs d'État en même temps ? Non, c'est pas comme ça exactement, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois, il y a juste, il y en a trois téléphones ici, hein. Il suffit d'un seul téléphone officiel pour pouvoir téléphoner aux 40 chefs d'État dont tu me parles. J'ai pas besoin d'avoir 40 appareils. Oui, mais vous pouvez leur téléphoner en même temps ? Ah, en même temps, je crois qu'on pourrait y arriver, si on en avait besoin. Mais j'ai pas besoin de parler à 40 personnes à la fois. Premier Noël à l'Elysée, en 83. Il se faisait violence, là, François Mitterrand ? Ah, il prenait plaisir, à mon sens. Ah, il prenait du plaisir. Il avait compris qu'on pouvait se servir de la télévision. Et là, ça existait avant, le Noël des enfants à l'Elysée. Mais c'était jamais télévisé. C'est la première fois qu'il s'est dit, tiens, et si on faisait une émission de télévision autour de ça ? Et il y a eu un succès grand, grand, grand. Ce Noël à l'Elysée, c'était en 1983. Vous étiez fraîchement arrivé à l'Elysée, cher Eric, conseiller culturel. Je crois que c'était cette année-là pile. Vous y êtes resté trois ans et demi. Des années extraordinaires. Pouvoir suivre François Mitterrand dans ses voyages, dans ses déjeuners avec des artistes, en hélicoptère. Et puis, à un moment donné, la culture n'était pas un dossier. C'était la vie même, avec un immense ministre qui était Jacques Langue, dont j'étais une sorte de conseiller le plus direct. Donc, c'était sans arrêt cinq appels de Langue par jour. C'était des projets absolument inouïs. Imaginez ce que c'est que remonter les Champs-Elysées, très discrètement, avec François Mitterrand, l'architecte Paye, et puis Langue, très discrètement. 200 policiers tout autour. Et on voit à quel endroit sera la Grande Arche et à quel endroit ça sera l'axe de la pyramide par rapport à l'axe des Champs-Elysées. C'était sur le début du chantier de la Cour Carrée du Louvre. Imaginez, j'ai 35 ans, mais je dis, j'appelais, s'il y avait eu un portable, j'aurais appelé ma mère en disant, tu as eu raison de me faire réciter mes leçons. Regarde où je suis, maman. Vous étiez donc à l'Elysée, au moment de ce qui fut une sorte de sommet médiatique mitterrandien, cette fameuse émission de Yves Monrozy, où Monrozy fait parler le Verlin au président. Vous savez ce que c'est que chez Brant ? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on a versé l'ordre des syllabes dans le mot. Ce n'est pas très nouveau, ça. Le smurf ? Le smurf, oui, écoutez, je ne suis pas omniscient. Non, mais vous êtes un homme de mots. Je regarde la télévision, je vois bien que quand je vois Michael Johnson danser admirablement, avec capacité d'acrobatie extraordinaire, je trouve que c'est une forme d'expression artistique. C'est de la danse rythmique, très remarquable. Jackson, Michael Jackson. Michael, Michael. C'est de la pure... Michael, oui, pardon, je ne prends pas forcément tout le vocabulaire mitterrandien. C'est de la pure com, enfin, il ne... Non, mais attendez, on préparait des fiches, quand même. Il ne connaissait rien. On préparait des fiches, quand même. On n'est pas des Mickey, donc on préparait des fiches. Oui, d'accord, dans la fiche, il n'y avait pas écrit que ça se disait Michael. Non, non, parce qu'en phonétique, moyen, quoi. Plusieurs fois, je l'ai vu se plendre les pieds dans le tapis, notamment une fois en Inde, où il devait remettre une légion d'honneur à Sayajit Ray. Et c'est Jacques Attali qui lui avait fait l'affiche sur le titre du film de Sayajit Ray. Et ce qui était un truc chanchard ou la tâche. Et il a commencé, et je l'ai vu s'enfoncer. Et quand il est joué, il y a Attali qui était entre rire et pleurer. Parce que là, cette période, c'est quand on veut qu'il fasse Jeune. On l'avait même envoyé jouer au frisbee à un moment donné avec Jeune pour rajeunir son image. Alors, quelquefois, ça marchait, quelquefois, c'était plus approximatif. L'idée, c'était quand même, notre boulot, c'était que ça remonte dans les sondages. Et ça a remonté juste après ? Après, je me suis retrouvé... Après ça, oui. Ça a remonté juste après ça. Là, on s'est remonté en têche après ça. Oui, parce que voilà. On passe toujours les mêmes extraits de com, mais par ailleurs, les questions étaient très agressives, très pointues. Et aller sur les sujets qui fâchent. En bas dans les sondages. Donc, cette émission, on l'a remontée complètement. À partir de 1988, Nathalie, vous suivez François Mitterrand partout pour ses déplacements en province, à l'étranger, quand il plante un chêne en Irlande, quand il inaugure un TGV à Tours, ou quand il va, comme tous les ans, gravir la roche de Solutré. Pour le président Mitterrand, c'est l'ascension, la traditionnelle ascension de la roche de Solutré en Saône-et-Loire. Dans le peloton, les journalistes à l'affût d'une information. Nathalie Saint-Cricq, qui vient de se détacher pour nous faire parvenir son reportage. Folle effervescence, cette année, elle se lutterait pour la traditionnelle, mais néanmoins très courue ascension de la Pentecôte. De petites heures plutôt sportives et toniques pour un pèlerinage qui devient, du moins pour les journalistes, un des rendez-vous les plus mondains de l'année. Car après l'escalade, il y a le déjeuner. Et si certains n'ont pas gravi la roche, ils seront tous là au moment du buffet. Un pèlerinage mondain. Il a apprécié ce commentaire parce que vous étiez tout sauf sirpompe. Limite le souffre-douleur de François Mitterrand. C'est parce que j'étais jeune. Il considérait que ce n'était pas flatteur d'être suivi par quelqu'un d'aussi jeune. Parce que dans le temps, les gens qui suivaient le chef de l'État, c'était des journalistes capés. Moi, il se trouve que j'ai réussi à le faire assez jeune. Deuxièmement, c'était la 5. Ce n'était pas exactement la chaîne qu'ils préféraient. Et c'est vrai que moi, je trouvais que la tonton mania qu'il y avait à cette période était absolument ridicule. Et notamment, elle se traduisait au moment du déjeuner où il y avait des scènes absolument incroyables. Quand il y avait tous les gens qui écoutaient la parole divine. Et quand on a malheur de poser une question du genre, je l'ai fait une fois du genre, monsieur le président, pourquoi l'ouverture ? Il me disait, oh mademoiselle Saint-Cric, quel dommage que je ne vous ai pas connue plus tôt. Toute ma politique, ma vie politique en aurait été changée. Et après, pour emmerder les vieux journalistes qui disaient, ah oui, monsieur le président. Je me souviens qu'il y avait des terrines du pâté dans chaque assiette, l'endroit où on déjeunait. Et alors, les journalistes étaient en extase. Et il y avait le chien de Mitterrand qui tournait. Et puis, il prenait le pâté dans l'assiette des journalistes. Il disait, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas ? Il leur disait, oh mais non, monsieur le président. Et il donnait à son chien. Et ça le faisait rire. Quand on s'opposait à lui, ça lui plaisait, mais il n'épait pas tellement. Mais quand on lui cirait les pompes et quand on était à quelque part devant lui, il n'y aimait pas du tout. Donc, il fallait choisir entre deux termes, c'est de ne pas être aimé. Malmois-el Saint-Crick, vous serez naturellement en mesure de nous rappeler telle ou telle info ou tel fait historique ? Il vous faisait un espèce de pacaloria permanent. Il l'a plaît souvent, parce que notamment, c'était un déjeuner après l'élection, où il a fait la tournée de la quatrième. Je ne me suis pas faite avoir sur Edgar Ford. Je crois avoir tenu sur Mendès et sur le trafic des piastres. Là, c'était le blanc absolu. Je ne me souvenais même plus de mes trucs de Sciences Po. D'ailleurs, avant cette émission, j'ai regardé. Je me suis dit, oh là là, c'est trop compliqué à comprendre. Je mourrais sans savoir ce que c'est que l'affaire du trafic des piastres. Mais lui, ça va être très bien. Et il vous forçait à manger des escargots que vous détestiez. Mais ça, c'était le côté, à la fois, il était sympa avec moi. Et puis du genre là, c'est sacré. Vous pensez qu'il faut mieux pour une femme être belle ou intelligente ? Alors, je voulais que je réponds. À l'idée, ça serait bien. Mais bon, aujourd'hui, on ne pourrait pas dire des trucs pareils. Et les escargots, il me les avait mis dans mon assiette. Et je les avais refilés à Védrine et à Jean-Luc Manot après. Donc, il y avait une longue chaîne d'escargots. Parce que j'avais absolument heure de ça. François Mitterrand... Ce n'est pas très grave. François Mitterrand et sa méfiance à l'égard de la télévision. Pourtant, c'est lui qui va révolutionner la télévision et les radios. Mais presque malgré lui, Patrick. Voilà, on parle de la fin du monopole d'État sur la radio et la télévision. Chose que les plus jeunes n'ont pas connue, évidemment. Et de l'explosion des radios libres. Eh bien, l'histoire commence par un coup d'éclat. Ça se passe en mars 77 sur le plateau de TF1. Devant environ 15 millions de téléspectateurs en pleine soirée spéciale municipale. Brice Lalonde, le leader écolo de l'époque, vient de poser un transistor devant lui. Vous parliez de votre transistor là ? Oui, je parlais de mon transistor parce que c'était un exemple également de ce qui nous sépare peut-être de la gauche. C'est que nous avons lancé des radios de quartier par exemple. Et en ce moment même, dans le 7e arrondissement, cette radio verte émet sans être obligé de passer par cette incroyable société collectiviste qui est marquée par le monopole de la radio-télévision de l'information en France. C'est un exemple extrêmement précis. Et la longueur d'onde que nous puissions écouter ? 100 MHz. Modulation de fréquence, voilà la radio verte. Très bien. Elle émet. Elle émet. Celui qui demande la longueur d'onde, c'est Patrice Duhamel sur le plateau de TF1. Stupeur général. Elle me connaît bien. Phénomène inconnu encore en France. On n'avait jamais vu de radio pirate. En réalité, en réalité, c'est un coup de bluff. Mais vous savez comment s'est passé les radios de l'onde ? Antoine Lefebure s'était glissé dans le public avec un mini-émetteur pointé sur le transistor de la londe. A quelques mètres de lui, cette fausse radio ne diffusait pas au-delà du plateau de télévision, c'est-à-dire à quelques mètres à la ronde. Mais deux mois plus tard, Radio Verte devient une réalité. C'était le 13 mai 1977, la première radio libre de l'histoire diffusée depuis l'appartement de l'écrivain Jean-Édernalier. Place des Vosges à Paris. Une caméra d'antenne 2 est là. 18h, 18h30. Radio Verte, Radio de quartier, 89 MHz. Radio Verte qui démarre avec l'indicatif de Radio Londres, pom 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 pom, et qui comme Radio Londres se ravit de brouiller, le patron de TDF, télédiffusion de France de l'époque, s'en charge. Est-ce que vous avez l'intention de vous opposer par tous les moyens à la diffusion de ces émissions pirates ? Ah mais monsieur, j'ai bien cette intention, d'ailleurs c'est mon simple devoir, c'est mon métier. Nous sommes chargés à TDF, parmi un certain nombre de missions, d'assurer, si je puis dire, la police des ondes. La police des ondes, les pirates qui prolifèrent, entame alors une partie de cache-cache avec la police en déménageant, en changeant d'endroit, avec les brouilleurs en changeant de fréquence en permanence, jusqu'à ce que le PS entre dans la bataille en juin 79, alors que Mitterrand n'a jamais pris la défense des radios libres. Il se laisse convaincre d'enregistrer une émission depuis le siège du PS à l'époque, cité Malserbe. Bonsoir, ici Radio Riposte, la radio des socialistes de Paris. Parce que l'un des grands scandales que nous vivons chaque jour... Dix minutes plus tard, Radio Riposte est brouillée, une première fois. J'en ai brouillé le lendemain. J'en ai brouillé le lendemain. Pendant ce temps, des renforts de police arrivent, des spécialistes commencent à défoncer la porte, Laurent Fabius s'indigne. Casseur ! Casseur ! C'est la première fois dans l'histoire, à ma connaissance, qu'un gouvernement donne l'ordre d'enfoncer les portes d'un parti politique. 22h30, un par un, les responsables du PS sont évacués, Manu Militar. Liberté ! Liberté ! Liberté ! De nouveaux incidents se produisent dehors, sur le trottoir de la cité Malserbe, où un cortège de manifestants est arrivé. Énorme affaire à l'époque, la brutalité de l'intervention policière fait scandale. Scandale, et Mitterrand est inculpé pour violation de la loi sur le monopole. Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où des hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Or, aujourd'hui, il existe un détournement de la loi sur le monopole audiovisuel, une atteinte grave à la liberté de la presse, une fraude permanente sur le service public de la radio-télévision. Vous avez bien entendu, Mitterrand explique que le monopole est dévoyé, mais pas qu'il faut y mettre fin. Et d'ailleurs, dans ses 110 propositions, il promet l'implantation de radio locale, mais dans le cadre du service public. Mais le mouvement est lancé, on l'a vu, avec Radio Verte et des centaines d'autres radios. Mitterrand est devenu, sans qu'il l'ait souhaité, le candidat de la FM, FM comme François Mitterrand. Et dans la nuit du 10 mai 81, mais oui, ça a compté, dans la nuit du 10 mai 81, une quinzaine de radios pirates démarrent à Paris. Et Radio Verte, dans les mois à venir, va disparaître. Alors, englouti par une nouvelle radio qui devait partager sa fréquence, mais qui avait conclu un deal avec les socialistes, au pouvoir, cette radio, c'est énergie. C'est énergie. Oui, tout à fait. Et c'est là où démarre l'aventure pour vous. L'histoire est formidable. Un jeune homme vient prendre rendez-vous à votre cabinet, parce que vous êtes avocat. Il vient de créer une radio libre. Jean-Paul Baudcrou. Jean-Paul Baudcrou, toujours le patron d'énergie. Une radio qui, à ses débuts, émette depuis une salle de bain, avec des animateurs planqués dans les placards. Oui, c'était rue du Télégraphe à Belleville. C'était un des endroits les plus hauts de Paris. Et en fait, l'émetteur était dans la... Il n'y avait plus la baignoire dans la salle de bain. C'était tout petit, il y avait 20 mètres carrés. Vous aviez arrêté la baignoire. C'était de bon moment. Tous les moyens étaient concentrés vers la puissance d'émission. Et Jean-Paul, qui aimait beaucoup, qui écoutait Radio Caroline, c'était une radio qui émettait depuis un bateau en Angleterre, et qui avait vu ce qui se passe aux Etats-Unis, ce qu'étaient les radios qui étaient déjà commerciales, il était un peu visionnaire dans l'histoire. Et moi, je l'ai rejoint honnêtement en janvier 82. Ce qui est formidable, c'est que là... On a fait un duo pendant des années. Et la nuit, les animateurs prenaient l'antenne, la musique faisait vibrer les tuyaux de la salle de bain, les voisins n'étaient pas contents. Et le gardien, le gardien qui était armé, un peu... Un peu méchant. On avait peur de lui. On avait peur de lui, oui. Sous-François Mitterrand, énergie devient une radio légale, quitte la salle de bain au bout de trois ans, s'installe à l'avenue Diena. Mais en 1984, le ministre de la Communication veut faire fermer la station, au motif que votre émetteur est trop puissant. Et il vous envoie des policiers. Mais sauf que ça ne se passe pas exactement comme prévu, racontez-vous. Non, tout à fait, parce qu'on a été prévenus de la saisie par d'ailleurs une journaliste de l'AFP, qui était une copine, quoi. Et on savait, donc, le dimanche, on devait être saisis le lundi soir. Le dimanche, j'ai réuni tous les animateurs, j'ai dit, allez, on fait des messages, on appelle à la manif. Il faut faire une manif parce que la presse ne va pas nous aider. Et on a lancé les messages toutes les heures. Donc le mot passé, et effectivement, le lundi soir... Vous disiez, votre radio est en danger, votre radio est en danger. Moi, j'ai pris, vers 18h30, j'ai parlé à l'antenne, en pleurant et tout. Et ça a déclenché énormément de choses. Et j'appelle Dalida, je dis, voilà, Dalida, ce qui se passe. Il est bon de nous saisir cette nuit. Elle me dit, mais est-ce que tu veux que j'intervienne ? Je dis, mais ils sont tous d'accord, qu'est-ce que tu veux intervenir ? Elle me dit, on ne fait rien à essayer. Elle a appelé Jacques Attali, qui a appelé Mitterrand, qui était à Dublin, au sommet des chefs d'État européens. Et Mitterrand a appelé le Premier ministre, Fabius, à l'époque, et il voulait nous saisir avec Fillou. Et il a fait tout arrêter. Le lendemain, Michel Cotta, qui était la patronne de la haute autorité, le CSA de l'époque, dit, on va les suspendre un mois. Imaginez, on allait arrêter l'antenne pendant un mois. Vous allez arrêter France 2 pendant un mois, comme ça ? Ce n'est pas possible. Donc la manif, on a continué. Et ça a été une énorme manifestation. On regarde quelques images de cette grande manif du 8 décembre 1984, qu'on a fini par appeler la manif énergie. Et c'est un truc de fou. Tout le monde est dépassé. Personne ne s'attend à ce qu'il y ait une telle foule de jeunes. Et évidemment, impressionné par le monde, par ces images, le pouvoir recule assez vite, je crois, dans son... Ah non, mais tout de suite. Tout de suite. Le soir, on a fait la lutte de tous les JT, parce que personne n'avait parlé de la manif, bien sûr. Et je crois que le pouvoir, les gens qui gouvernent, ont compris qu'il y a le pays légal et le pays réel. Il se passait quelque chose. Énergie, c'était un droit, finalement. Les gens aimaient écouter la musique. Et donc là, tout d'un coup, c'était la joie. C'était une manifestation. Bon enfant, hein. On a dit qu'il y avait 300 000 personnes. Peut-être qu'on a exagéré. Il y avait 200 000. Mais il n'y a eu aucun saccage de Paris, je précise. Tout s'est très, très bien passé. Et moi, j'ai donné le... Je suis rentré dans un magasin pour donner le mot d'ordre de dispersion de la manif, parce qu'il n'y avait pas de portable à l'époque. Et comme tout le monde, vous le voyez, il y avait des sound machines. Ah ! Donc, voilà. Vous avez relayé via les sound machines ? On a relayé, tout à fait. Elle était sonorisée. Comme quoi, on n'a pas besoin de téléphone portable. C'est une mercerie. Je dis, madame, je peux téléphoner. Et je dis, alors, donnez-leur de dispersion de la manif. Elle me regardait, elle me disait, celui-là est fou, quoi. Mais il y avait dans le monde de bande-essai, un des plus beaux jours de ma vie. Et Jean-Paul Bauducrou a dit la même chose. C'était un des plus beaux jours, un des journées dans ma vie que j'aimerais revivre. Le 8 décembre 1984. Prête de l'incapulée Conception. Un total hasard. Et on voyait Dalida, qui manifestait, évidemment, toujours fidèle à Vauca. Et je lui avais dit de partir. Elle était là au début. On s'était réunis dans un café, Place du Châtelet. Il y avait une amie de Renault dans le café, je me souviens. Et au bout d'un moment, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, j'ai dit, Dali, tu rentres à la maison. Elle n'est pas rentrée. Et moi, j'ai perdu la tête de la manif. Alors, j'ai pris le métro. Je suis descendu à Bastille. C'était déjà là. Ils avaient envahi la place de la Bastille. Et je la vois sur une camionnette. Incroyable, quoi. C'est un moment incroyable. Bon, un jeune. Il y en a un ce soir sur le plateau. C'est Bertrand Chamorrois. Ben oui, pardon. Il est encore jeune. C'est plus toi. Il est encore jeune, mais plus pour très longtemps. De moins en moins. Serge, je n'ai pas d'accord. C'est vrai qu'il y aura photo. Il y aura besoin d'une photo finish. Bonsoir, Babette. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bertrand. Si je vous dis speed dating, nazi et chicha, on dirait le titre d'un documentaire d'RMC Découverte. Mais non, c'est le sommaire de la chronique de ce soir. Ça, c'est du teasing. Et on commence par filer en région, car elles ont du talent. Direction la Normandie. C8 suivait les gendarmes normands. Et lors de l'interpellation d'un homme en état d'ébriété, un gendarme nous a offert le plus gros cliché de la semaine. Eric, vous qui aimez la Bretagne, ça devrait vous faire plaisir. Quoique. Vous êtes breton, hein ? Bah, exactement. Il ferme de l'eau. Ouais, l'alcool, voilà. Ah bah, bah non. Bah non, faut pas vous dire non plus que tous les mentaux sont les polices. Bah non. Le tueur ? Hein ? Le tueur ? Ah bah... Bon, ça vous rassure. Je suis au breton. Non, bah... C'était un piège et monsieur n'est pas tombé dedans. Bravo. Et dans ce même reportage, je rencontre avec un homme, lui aussi, en état d'ivresse. Et plus il parle, plus il aggrave son cas. Le mur est face à lui, mais il y va en klaxonnant. Mettez-moi en gardien, si vous voulez, en gardien, je n'ai rien à brûler, je m'en fous. C'est peut-être les CRS ? En Allemagne, tout simplement. De toute façon, quand l'Éclerc est revenu, qui c'est qui était avec l'Éclerc ? C'était bien les filles. Le début était déjà limite, mais là, je sens que ça va quand même mal se terminer pour ce monsieur. Attention, 3, 2, 1, sanctions sévères. Ok, bah pour nous, c'est tout bon, monsieur. Au revoir. Ah bah non, ça passait, visiblement. Dernière étape de notre tour des régions, le Var et cette information people. C'est à Brignol, dans le Var, que Georges Clounet et sa femme à Mal vont poser leur bagage. Dans une boutique de la commune, on dit avoir déjà reçu une visite très importante. Eh oui, le couple Clounet va s'installer dans le Var et a déjà commencé ses emplettes. Et je soupçonne ce commerçant de ne pas être varrois, mais pour continuer dans les clichés d'être marseillais. Je pense, mais je peux me tromper, qu'il a raconté n'importe quoi à BFM. En fait, il est arrivé et il ne voulait pas acheter une chicha. Il nous a acheté une chicha en diamant qu'on a ici. Il a pris tous les équipements qu'il va avec. L'info, c'est que Georges Clounet aime les chichas. Voilà, il aime bien les chichas. Nice people. What else ? Georges Clounet qui va acheter une chicha à brignol ? Comment ? Une chicha en diamant ? Ah oui, j'ai bien entendu. Elle était en diamant. Pourquoi se refuser les choses ? Et on termine avec de l'amour, avec du love. Chaque jour, dans son 13h, Julien Bugier accueille en plateau des journalistes pour des rubriques conso ou initiative. Et à chaque fois, les journalistes ont des interactions bizarres. Ils se posent des questions très étranges. Sorti de leur contexte, on dirait même que Julien Bugier participe au Bachelor, à un speed dating. Vous me connaissez, ma bête, il n'en fallait pas plus pour que je pousse l'idée jusqu'au bout. Ça va, Valérie Hortel. Très bien. De voir vos ongles, Valérie. Vous avez fait les ongles ou pas ? Même pas. Vous n'avez pas eu le temps. Même pas, j'ai eu le temps. C'est ça, d'être journaliste et reporter. Julien, quand vous étiez jeune, vous n'avez jamais fabriqué une table de salon avec des vieilles palettes de bois ou même un canapé ? Avec de la récup, oui, j'ai fait ça. Vous pêchez, vous, Julien ? Pêcheur du dimanche. Pêcheur du dimanche. Oui, j'ai ramassé les maïs quand j'étais étudiant. J'adore. Eh bien, ça tombe bien. Eh bien, là, c'est 13h sur France 2. Ah oui, on est impatients de connaître. C'est de très mauvaise foi, évidemment, comme à chaque fois. Ah oui, il y a des rires qui sont montés, le rire de la fin. Ah oui, c'est du montage, c'est pas un gité intégral, non ? Merci. Oui, parce que Serge était très inquiet. Merci beaucoup. Non, 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 je vais faire l'admiration de service publique. Vous avez perdu François Mitterrand, vous avez tout vécu. Le pire vous êtes arrivé. Tout sens de ridicule. Merci beaucoup à tous les trois. Eric, on vous garde pour parler de Beethoven, d'hymne à la joie, de symphonie. Mais merci beaucoup, Nathalie, les lettres enflammées de Clémenceau. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderai à mourir. Son dernier amour raconté par Nathalie Saint-Crieg, qui s'est sorti il y a un peu plus d'un mois, aux éditions de l'Observatoire. Et c'est passionnant. Merci beaucoup. Merci. Et Lionel Jospin a aimé. Voilà, je tenais à le signal. Et moi aussi. Et Eric Orsena. C'est important. Moi aussi, si je peux me permettre, mais je ne suis pas très cultivé. Et Serge Moisy, bien sûr. Et puis vous présenterez le 10 mai prochain à 20h sur France Info, une soirée pour nous faire revivre l'élection du 10 mai 81. Toute la soirée électorale. Max Gouasini. Et moi le 11 mai. Je le rappelle, attendez-moi. Oui, mais je sens que vous allez oublier. Pas du tout. Max Gouasini, il nous fait revivre les années énergie dans Je ne suis pas un saint. Et aussi le rugby. Et aussi le rugby, évidemment, le stade français. L'épopée du stade français, c'est chez Robert Laffont, toujours disponible. Et Serge, le meilleur pour la fin. On pourra avoir votre documentaire Mitterrand et la télévision. Le 11 mai prochain sur France 2 à 23h45. Sans être cabot, c'est admirable. Vous cabotinez toujours, cher Serge. Merci beaucoup François Mitterrand qui avait choisi l'hymne à la joie de Beethoven pour son investiture. Une bonne idée qu'Emmanuel Macron a reprise 36 ans plus tard sur l'esplanade du Louvre. Ce qui a dû vous mettre en joie, Eric. Voilà. Lilian Thuram. Grand champion, engagé pour que tous les enfants aient accès aux instruments de musique et à la musique classique. Zahia Ziwani, grande, une des rares femmes chef d'orchestre. Il y en a vraiment trop peu. Militante de la musique classique partout et pour tous. Et puis Oshie, chanteuse, compositrice, étoile flippante. Pas vous ? C'est le titre de la réédition de votre deuxième album. On est ravis de vous accueillir pour évoquer, entre autres, la passion Beethoven d'Eric, la passion de la fraternité. C'est le titre de la biographie que vous consacrez aux compositeurs. Cette hymne à la joie, cette neuvième symphonie, c'est le tube de la fraternité par excellence. Oui, ce qui est dans l'histoire de Beethoven, qui avait une famille terrible, avec un père musicien raté, avec un violon qu'il mettait au piano à 3h du matin, qui voulait absolument en faire un petit Mozart. Et puis, ce n'était pas comme ça que ça se passait. Et puis, il se retrouve, il quitte l'école à 11 ans, et il se retrouve accompagnateur du théâtre de Bonn. Et donc, il accompagne les pièces de théâtre. Et arrive un poète déjà connu, qui s'appelle Schiller, et qui représente les brigands. Et il est là. Et il vient d'écrire un poème, qui s'appelle l'hymne à la joie. Et l'hymne à la joie, ça l'accompagnera toute sa vie. Toute sa vie, parce qu'au fond, la musique est une réponse à tous les drames de sa vie. Parmi les êtres humains dont j'ai lu les histoires, c'est peut-être celui qui a accumulé le plus de difficultés. Une famille terrible, pas d'argent toute sa vie, des problèmes de santé, des guerres qui se succèdent à l'espérance. Et donc, c'est pour ça que j'avais failli appeler ce livre un génie, parce que c'est le génie bien connu, mais fraternel, parce qu'il est tellement perdu, tellement blessé, qu'il est comme nous, en pire. et il répond par ce pire, par quelque chose qui va nous aider à vivre. Et c'est exactement ce que vous faites, tous les trois. C'est-à-dire que la culture, c'est la guerre, mais absolue, contre le « c'est pas pour moi ». « C'est pas pour moi ». La culture doit être pour tout le monde et pour chacun. Et ça, c'est la bataille que, et là, moi, vraiment, je suis tellement honoré d'être à côté de vous trois. L'hymne de la France championne du monde en 1998, c'était pas tout à fait du Beethoven. Mais figurez-vous qu'on a essayé de reconstituer votre descente victorieuse des Champs-Elysées avec l'hymne à la joie, plutôt qu'avec le « I will survive » de Gloria Guénor. Eh bien, ça fonctionne pas mal. Regardez Lilian. C'est génial. Ça marche très, très bien, Lilian. Ça marche parfaitement. Vous écoutiez pas Beethoven, plus petit, mais Mozart ? Effectivement, oui. Dans cette classe de CM2, le vendredi après-midi, nous avions une prof qui nous mettait de la musique classique. Et j'adorais ça. Et je dis très souvent, je n'osais pas le dire parce que je me disais que peut-être, si je disais que j'aimais la musique classique, les autres m'auraient regardé différemment. Mais peut-être qu'eux, pareil, aimaient la musique classique et n'osaient pas le dire. Sûrement. Je pense que lorsque vous êtes enfant, vous êtes un peu stupide, parfois, et vous n'osez pas vous approprier certaines choses. D'où je venais, on nous faisait croire que la musique classique n'était pas pour nous. Zaya, cette 9e symphonie, c'est toujours une sorte d'apothéose quand on dirige un orchestre. Et ça correspond à votre personnalité, d'ailleurs. Oui, déjà parce que c'est peut-être une des œuvres les plus abouties de Beethoven. Alors c'est vrai que ce compositeur, à la fois j'ai grandi avec, et puis c'est aussi un de mes compositeurs de prédilection que j'aime beaucoup d'ailleurs diriger. Chacune de ces 9 symphonies est très différente, raconte une histoire différente, a un univers propre à chaque symphonie. Et c'est vrai que cette 9e, à la fois c'est l'aboutissement aussi de l'art de Beethoven. Il ne faut pas oublier qu'il l'a composée alors qu'il était complètement sourd. Et qu'à chaque fois, chacune de ces symphonies, on découvre quelque chose de nouveau dans son écriture. Et il y a à la fois ce magnifique 3e mouvement où en fait, il y a ces belles mélodies très épurées. Ce 2e mouvement avec aussi beaucoup d'agressivité. Et ce final, forcément, avec ce message aussi humaniste. Et en tant que chef d'orchestre, en effet, on n'est pas insensible. Et moi, je sais que c'est une œuvre que j'adore diriger. Beethoven était tellement passionné quand il composait que sa tête chauffait au point qu'il devait s'asperger d'eau glacée et qu'il inondait tout l'immeuble. Mais moi, quand j'ai découvert sa vie en lisant tout ce qu'on peut dire, ça, c'est bouleversant à chaque fois. Parce qu'il était mal coiffé, il s'en foutait de sa personne. Il était... Voilà. Et puis surtout, il avait la tête pleine de musique. Donc ça chauffait, ça chauffait, ça chauffait. Et puis, donc, pour le refroidir, il se renversait de l'eau glacée sur la tête. Évidemment, comme le plancher était en bois, ça s'infiltrait dans l'appartement du dessous. Le voisin du dessous allait gueuler auprès du propriétaire qui virait Beethoven, qui, de toute façon, n'avait pas payé son loyer depuis longtemps parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de droit d'auteur. Donc il a toujours vécu dans la pauvreté la plus totale, en dépit de tous ses succès. Donc, vous voyez, c'est ce mélange-là d'une sorte de, personnellement, sans arrêt, dans une sorte de blessure, dans une époque qui, à la fois, fait gloire aux artistes, mais les méprise complètement. Par une personne de l'aristocratie viennoise viendra dans les trois derniers mois de sa vie. Tout le monde le sait malade. Et évidemment, une fois qu'il sera mort, on lui fait une fête, alors que Mozart, on l'avait jeté dans la fosse commune à Vienne. Imaginez ce que c'était le mépris dans lequel on tenait. Donc, vive les artistes. Enfin, que serions-nous sans les artistes ? Donc, avoir des artistes comme vous, parce que, franchement, moi, j'avais envie qu'en écoutant l'hymne à la joie, j'avais l'impression que c'était quasiment à trois tentes. 1-0, 2-0, 3-0. Un génie de la musique. Mais un champion du monde des râteaux aussi, Beethoven ? Parce qu'on a deux champions du monde. Il y a Lilian et il y a Beethoven. Oui, mais Lilian, d'après ce qu'on sait, il emballe vachement. Alors que lui... Non, non, mais évidemment, il est beau comme tout. Il est magnifique. Non, non, mais il est magnifique, cet homme-là. Et donc, là, alors que lui... Alors que Beethoven était... Alors, pas du tout. Lui, il s'arrangeait toujours pour que ça ne marche pas. Alors, il n'avait pas un physique formidable. Vous voyez, il n'est quand même pas... Passer un week-end avec lui, c'est quand même moyen, quoi. A priori, comme il est. Et donc, mais il s'arrangeait toujours. C'est-à-dire, quand il y avait deux sœurs qui étaient ses élèves, il s'arrangeait toujours pour prendre celle qui n'était pas éprise de lui. Quand il y avait une femme dans le coin, il s'arrangeait pour que ça soit la femme de son meilleur ami, etc. Donc, c'était râteau sur râteau. Oui, mais c'est un fabricant de râteaux. Un compositeur de râteau. Parce que d'habitude, on les prend dans la tronche, les râteaux. Et là, c'est un fabricant de râteau. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, il voulait tout donner à son oeuvre. C'est ça l'affaire. Et c'est cet été de 1802 où il commence à savoir que sa sourdité va s'installer. Et donc, il dit, c'est terrible ce qui m'arrive. Mais en même temps, j'ai tellement de choses dans la tête, comme on l'a vu. Je dois donner ça, je dois donner ça à l'humanité. Et c'est cette fraternité-là de l'art. C'est-à-dire, je dois ce cadeau. Ce que j'ai dans ma tête doit aider les gens à vivre mieux et plus grand. Alors, moi, je me suis intéressé au détournement de Beethoven. Il y en a quelques-uns. C'est un phénomène habituel. Plus les musiques sont connues, plus les arrangeurs sont dérangés. Donc, deux petits exemples. D'abord, le clin d'œil de Pierre Dac et Francis Blanche qui ont mis des paroles sur la cinquième de Beethoven. Ça a été un tube des quatre barbus. Et ça a été repris par un bariton, Jean-François Finciguera, il y a quelques années, pour un spectacle, en immortalisant un ustensile indispensable. La pince à l'âge, la pince à l'âge, la pince à l'âge. La pince à l'âge, la pince à l'âge. La pince à l'âge. La pince à l'âge. Fut inventé en 1887. 83. Par un nommé, Jérémy, Victor, Hobbes de Beig. 5 et 2. Fils de son père, j'appelle sa mère. Levé de son nom, c'est de sa tante, le petit-fils de son grand-père. Faire de sa sœur et faire de l'aide à ma chante-femme. La pince à l'âge, rendons grâce à Pierre Dac et Francis Blanche. Et puis, autre détournement ou allusion décalée, pour le moins, c'est quand Beethoven devient une référence pour les mélomanes de toutes conditions et en toutes circonstances. Sketch de Jean-Yann et Paul Mercé. Il dira ce que tu voudras, Fredo, mais dans cet allégro de Beethoven, on retrouve encore vachement l'influence d'Amazard. Il faut dire que c'est la période charnière de l'évolution Beethovenienne. Je sais bien, mais avoue que c'est plus sensible dans l'allégro que dans la Dagio. C'est en filigrane, quoi. Je ne l'ai pas vu celui-là avec son scottet. Avec deux roues, il faut se le goinfrer. Magnifique, Eric. C'est formidable. Puis, ça me rappelle quelques critiques. Les critiques de ? De musique. Ah, les critiques de musique ? De musique. C'est une cature de critique. Non, ils n'ont pas, justement, mais c'est marrant. Mais ça, Jean-Yann, c'était un rêve. C'est vrai, on a... Parce que ce n'est pas besoin d'être solennel pour la musique classique. La musique classique, ça doit être... C'est notre vie même. C'est ça, ce que vous prouvez. Oui. C'est exactement l'état d'esprit de Zaya et Lilian. Ce n'est pas un smoking, forcément. Edoshi, Beethoven, 32 ans, commence à perdre certaines de ses capacités auditives. Il avait des acouphènes. Oshii, vous n'avez que 24 ans. Mais vous commencez aussi à souffrir de déficiences auditives. Vous avez perdu déjà 40% de votre audition. Vous le racontez dans une magnifique chanson. Fais-moi signe que chacun de vos cris, à chaque fois que je les capture, jamais je n'oublie par peur qu'ils deviennent des murmures. Les paroles sont sublimes, mais ça ne dit pas le combat quotidien que c'est de vivre avec ces acouphènes quand on est chanteuse, quand on se produit sur scène, quand ça s'aggrave un peu chaque jour. Il y a plusieurs problèmes. Il y a la perte d'audition, plus les acouphènes qui m'empêchent de dormir, plus les vertiges au quotidien, parce que c'est la maladie de Ménière, en fait. J'ai des vertiges à gérer. Et ça arrive à chaque fois à des moments inappropriés, en plus. Et les crises de Ménière peuvent durer 10 minutes comme peuvent durer 24 heures, en fait. Donc, c'est compliqué à gérer pour mon entourage et compliqué à gérer pour moi, puisque je fais quand même des concerts et je suis en tournée normalement. Et vous jouez avec le feu, parce que théoriquement, vous devriez calmer le jeu, mais non, c'est votre vie, c'est la musique. J'arrange, on va dire qu'avant, je faisais 4 dates d'affilée, maintenant, j'en fais plus que 2. Bon, là, j'en fais plus du tout en ce moment, mais ça va reprendre. Mais sinon, j'en fais plus que 2 d'affilée et j'essaye de gérer mon quotidien et de faire en fonction de ça, mais pour ne pas m'arrêter, puisque si j'arrête, je ne peux rien faire d'autre. Il n'y a que ça que je veux faire, en fait. C'est continuer à chanter, continuer à composer et à écrire. Personne ne jouait de la musique chez vous. Personne. On écoutait beaucoup de musique, mais... Et vous écoutez, vous commencez par le piano, mais tout d'un coup, à 15 ans, et vous allez voir, Lilian Zahir, évidemment, ça va résonner pour le combat que vous venez. Vous découvrez sous le lit de vos grands-parents une guitare, sans laquelle vous ne seriez pas là ce soir pour nous parler. C'est vrai. J'ai découvert cette guitare. Ils ne jouaient pas, ils ne l'avaient achetée pour moi, mais c'était une vieille guitare que je n'avais jamais utilisée. Et je la découvre et tout commence. En fait, j'ai commencé à regarder les accords, à m'intéresser et surtout à composer. C'est grâce à cette guitare que j'ai commencé à composer. Avant, j'écoutais de la musique, je faisais du piano, mais je ne composais pas, je n'osais pas. Et je me suis sentie libérée avec la guitare, ouais. Et vous avez commencé à composer, à faire partie d'un groupe et à aller chanter dans la rue, là où vous avez démarré. Elle est quand même assez incroyable, cette histoire. Ma première scène, ouais. Je ne savais pas où jouer, donc je suis allée dans la rue, j'ai pris cette guitare et ma mère m'a vue dans la rue de notre ville et elle a dit « Mais qu'est-ce que tu fous là, quoi ? » Je dis « Je fais un concert, mais c'était vraiment drôle, les moyens drôles, elle ne savait pas ce que je fais. » Ça l'a inquiétée un peu, j'imagine ? Non, mais elle n'a pas compris. Je pense qu'elle a dû croire qu'elle avait une hallucination. Puis j'étais super réservée et du coup, ça m'avait pris comme ça, d'un seul coup. C'est incroyable. Le mercredi après-midi, je vais... Les mercredis après-midi, Doshi, avoir un instrument de musique quand on est un enfant, c'est évidemment une chance que tout le monde n'a pas et c'est l'essentiel, c'est le cœur de votre combat, Lilian. Effectivement, avec des mots, c'est l'idée d'accompagner des jeunes qui n'auraient pas les moyens financiers de s'approprier un instrument, d'avoir des cours, de travailler avec des professionnels et puis de travailler dans un orchestre et puis surtout faire la philharmonie, c'est-à-dire pouvoir jouer à la philharmonie et sincèrement, lorsque vous voyez les yeux des enfants et des parents, c'est juste un cadeau de vie. C'est dire aux enfants vous avez le droit d'avoir toutes les opportunités du monde et donc je crois que c'est un merveilleux message, un merveilleux cadeau. Et chacun a sa place dans un orchestre comme chacun a sa place dans une équipe de foot. Le parallèle est peut-être facile mais c'est une évidence en réalité. Pour moi, oui, c'est une évidence. C'est-à-dire encore une fois lorsque l'on vous dit que vous avez droit à toutes les opportunités, ça veut dire que vous avez aussi droit à toutes les opportunités dans la vie. Ce n'est pas simplement dans l'orchestre ou sur un terrain de foot, mais dans la société. Ça développe la chose la plus importante chez un individu, c'est l'estime de soi-même. C'est-à-dire que lorsqu'on réussit, en fait, il y a cette estime de ce que vous êtes. Ça veut dire que je suis en capacité, moi aussi, d'y arriver et je pense que c'est un merveilleux cadeau justement de pouvoir participer à Demos pour ces enfants. Aucune porte ne doit se fermer. Tout le monde peut aider aussi les orchestres d'enfants Demos en participant à la Loterie solidaire organisée par la Philharmonie. On peut y participer jusqu'au 30 juin en ligne sur le site de Cityvent. C-I-T-Y-V-E-N-T. Je n'ai pas dit de bêtises, Lillian ? Je crois que non. OK. Et vous impliquez dans ce combat-là, ce n'est pas une revanche mais presque ? Ben oui, parce que vous savez, je crois que chacun de nous, nous avons besoin de rencontrer d'autres personnes dans notre vie qui essaient de nous dire quelque chose de très simple. Toi aussi, tu as le droit de tout. Tu as le droit à tout. Et tu as beaucoup plus de potentiel en toi que tu le crois. Parce que chacun de nous, parfois, on a tendance à se mettre des freins. Et effectivement, le fait de pouvoir avoir un instrument, apprendre à jouer de la musique, parce que c'est fondamental en règle générale, les enfants qui participent à Demos, en fait, il y a un changement dans leur vie et notamment dans les notes à l'école. Parce que lorsque vous apprenez à apprendre, ça déclenche quelque chose. Ça déclenche une facilité de compréhension et surtout, encore une fois, c'est l'estime de ceux que vous êtes. Je crois que nous devons, que ce soit pour nos propres enfants et pour tous les enfants du monde, leur dire, voilà, vous êtes beaucoup plus fort, vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez et on va vous accompagner. Et la musique donne des meilleures notes. Oui, oui, bien sûr. Moi, ça n'a pas marché pour moi. Non, mais c'est vrai, j'ai tout tenté. L'accès des jeunes à la musique, c'est aussi l'une de vos priorités, Issaïa. Vous avez grandi à Pantin avec des parents passionnés de musique qui vous ont donné accès à cette culture-là et ça, c'est sûr que cette chance, elle n'est pas donnée à tout le monde et c'est l'objectif de l'orchestre divertimento avec ce credo-là, amener la musique classique partout, partout où elle n'est pas. Partout où elle n'est pas. C'est pas qu'à la philharmonie, sans vouloir contredire, Lilian. Non, pas du tout. En effet, on travaille beaucoup ensemble et d'ailleurs, le prochain concert que je donnerai pour la reprise de nos concerts, c'est à la philharmonie. Donc au contraire, moi, je trouve très important de continuer à faire vivre évidemment la musique dans ces grands lieux emblématiques, mais c'est aussi en effet dans le complément de ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est de se dire que la musique classique, c'est aussi une culture commune, populaire dans le beau sens du terme qui doit pouvoir être en effet découverte par tout le monde quand vous venez. C'est pour ça que moi, je passe beaucoup de temps à emmener l'orchestre symphonique dans sa grande formation justement dans les milieux ruraux, dans les quartiers parce que quand vous êtes en face d'un orchestre symphonique, déjà, ça procure des belles émotions, une belle énergie qui n'a rien à envier aux concerts de rock et autres et donc du coup, voilà, c'est qu'on n'a pas le droit de décider à la place de ces jeunes et c'est ça en fait un petit peu cet engagement que je poursuis alors à la fois dans les projets pédagogiques mais surtout dans le projet artistique de l'orchestre divertimento, c'est ça, c'est de se dire on n'a pas le droit de choisir à la place bien aussi par cette dimension artistique aussi faire passer des messages alors moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, je me nourris de ma double culture, on a plein de super belles oeuvres de musique française qui ont aussi cette richesse de s'être inspirées du culturel étrangère que ce soit l'Espagne, l'Italie, l'Afrique du Nord et je trouve que c'est important aussi de mieux comprendre notre pays, notre histoire, notre culture aussi par ce patrimoine que je transmets par les concerts et puis de donner aussi un regard un petit peu différent et donc voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents qui ont justement joué ce rôle très important dans mon éducation et aujourd'hui, j'essaye en tant que chef d'orchestre déjà d'être le chef d'orchestre que j'avais rêvé d'être, de devenir en XXIe siècle, c'est-à-dire être sur les grandes scènes mais pas uniquement et d'être partout et justement de ne pas privilégier les petites scènes, les grandes scènes, mon engagement artistique de mon engagement pédagogique et je trouve que c'est important qu'aujourd'hui, on abolisse toutes ces frontières et on en a besoin et je trouve que la crise sanitaire nous a montré aujourd'hui que malheureusement, il y a encore beaucoup d'inégalités qui existent alors on l'a beaucoup vu dans la santé, dans les transports, dans beaucoup de choses et la culture en fait encore partie et donc voilà, donc mon engagement, c'est aussi de montrer que le beau, il doit pouvoir être partout et voilà, et donc j'ai la chance de pouvoir reprendre mes concerts à la Philharmonie de Paris le 13 juin prochain et ça va être un beau moment et on en est ravis oui, moi aussi et puis continuer aussi dans d'autres endroits bien évidemment et avant d'en arriver là où vous êtes, Zahia, chef d'orchestre, c'est un métier d'homme, vous l'avez entendu combien de fois ? Ah, je l'ai beaucoup entendu et j'ai même à un moment donné douté parce qu'on me le disait tellement puis bon, moi-même n'ayant pas évolué dans le métier, dans le milieu musical que comme je ne voyais pas de femme dirigée, j'avais du mal à m'identifier. Vous êtes encore une exception aujourd'hui, c'est 4% de chef, c'est ça ? Oui et parfois même moins, j'ai envie de vous dire, surtout sur les grandes formations symphoniques et donc c'est pour ça que c'est important d'être partout aujourd'hui pour que tous les jeunes et dans la continuité de ce que Lilian disait tout à l'heure, de pouvoir justement voir des personnes avec des profils, des parcours différents, de pouvoir s'identifier, c'est quelque chose de très important et donc voilà, donc c'est pour ça que d'investir aussi différents territoires, c'est un engagement qui me tient très fortement à cœur et qui à mon sens est aussi très utile. Je t'aimerais, attends je dis des bêtises, et même après, non je dis jamais de bêtises, et même après je t'aimerais, c'est le titre que vous allez nous interpréter dans un instant aussi, je vous laisse vous installer, votre pianiste nous rejoint, le temps de rappeler que le combat de Lilian c'est aussi le combat contre le racisme, on parlait de sexisme, mais le sexisme, l'homophobie, le racisme en général, vous vous dressez, cher Lilian, contre toutes ces pensées dominantes, la pensée blanche, on ne naît pas blanc, on le devient, je rappelle cet ouvrage très important, chez, vous connaissez, Philippe Ray, l'éditeur, voilà, je rappelle cet ouvrage, Eric Orsenal, l'Académie française, la passion de la fraternité, Beethoven, ça c'est des vraies notes ou c'est n'importe quoi ? Ah bon, c'est des vraies notes, ok, il n'y a plus qu'à, et puis j'ai fait le tour, voilà, Sommeil levant, Oshii, qui va s'appeler Etoile, flippante, pour sa réédition, si je n'ai pas dit de bêtises, merci à votre pianiste qui nous a rejoint, je vous en prie, c'est à vous pour conclure cette émission. Tu sais, la vie ne vaut rien, si tes unes sont pas dans les miens, Oh j'ai du mal à faire le lien, je deviens pas le sans tes mains, Oh j'aimerais tout donner pour toi, Je te donne mon corps et puis ma voix, Oh j'pourrais tout voler, je crois, je t'offre mon or et puis ma joie, Je t'aime, comment on fait ? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime, comment revêtir le ciel, de la couleur de nos veines, est-ce que tu m'aimeras ? Est-ce que tu comprendras ? Ce que veulent dire les gens Qui vivent en prud'amant ? Je t'aime sans la raison, Je t'aime à rendre con, Je t'aime à ma façon, Et même après, Je t'aimerai, Et même après, Je t'aimerai, Tu sais, Souvent, Je me contiens, Tu pourrais être mon grand chaleur, A chaque plaie, J'aurai le médecin, Je t'offrirai, Mes mes deux rangs, Oh j'pourrais tout brûler, Pour toi, Pour qu'enfin, Il ne reste que moi, Oh j'pourrais même, Casser ma croix, De toute façon, Je ne crois qu'en toi, Je t'aime, Comment on fait ? Je t'aime, Plus que tu m'aimes, Je t'aime, Comment revêtir le ciel, De la couleur de nos veines, Est-ce que tu m'aimeras ? Est-ce que tu comprendras ? Ce que veulent dire les gens, Qui vivent en prud'amant, Je t'aime sans la raison, Je t'aime à rendre con, Je t'aime à ma façon, Et même après, Je t'aimerai, Et même après, Je t'aimerai, Et même après, Je t'aimerai, Et même après, Je t'aime, Et même après, Je t'aimerai, Ochi, Sur le bateau 6, À la maison, Accompagnée par Alexandre Ferrand, Merci beaucoup à tous les deux, Venez nous rejoindre, Cher Ochi, Tout va bien ? Super ! Bon, C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Sommeil, Le vent qui devient étoile flippante, Je l'offre à qui veut, Dans un instant, Le temps de rappeler que vous, Ah ben voilà, Hop, C'est le plus rapide, Eric Horsena, On vous retrouve sur scène de septembre, Puis une tournée des Zéniths, En 2022, Faites attention, Et avec un passage aux Zéniths de Paris, Le 19 avril 2022, A très bientôt, Merci beaucoup, Ochi, Zaya Zewani, 13 juin 2020, Le retour à la Philharmonie de Paris, Pour danse symphonique, Et tout de suite, Sur France 2, La nuit du Ramadan, Les 30 ans, Avec vous, Cher Zaya, C'est votre soirée sur France 2, Voilà, Merci, Donc bravo, Zaya, Merci beaucoup, Merci, Merci chère Lilian, Merci beaucoup Eric, Si ça à la maison revient le 19 mai, Dans deux semaines, Dans deux semaines, Mais c'est pas grave, Non, On survivra, On survivra, Mais on sera là le 19 mai, On vous embrasse, Bonne nuit sur France 2, Bonne nuit du Ramadan, Ciao, Ciao,